Moi je suis juriste, je dois parler sur la base de documents irréfutables qui me soient présentés. A cette heure, présentement, à la minute où je vous parle, il est 20h52, aucun document ne nous a été présenté. La raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que nous ne savons même pas si c'est Jean-Marc Yassé, président de la Fédération du Taekwondo, ou si c'est Jean-Marc Yassé, candidat il y a quelques jours, qui fait l'objet d'une perquisition. Sans présentation d'un mandat, aucun document ne sortira d'ici. C'est la loi qui nous le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui nous le dit. Sans présentation d'un mandat, aucun document ne sort d'ici. Et encore, plus grave, ils ont mené la perquisition sans présence de quelqu'un dans ce bureau. Donc on ne sait même pas si les documents qu'ils ont empaqués dans les cartons ont été trouvés ici, ou ils sont venus avec. On ne sait pas, à cette heure, on ne sait pas. Donc, on ne connaît même pas la paternité de ces documents-là. C'est grave ce qui est en train de se passer, c'est grave. Nous sortons des élections, on a mené une campagne apaisée. On n'a jamais répondu en face aux propos haineux qui ont été tenus. Mais attendez, la CEI a proclamé des résultats. Il faut qu'on s'en tienne à ces résultats-là. Tous les candidats, tous les opposants, les candidats opposant au maire Jean-Marc Yassé l'ont félicité sur leurs différents réseaux sociaux. Moi, j'ai été choquée de voir qu'un candidat qui a félicité Jean-Marc Yassé sur son réseau social s'est rétracté en disant qu'il y aurait des noms qu'il dénoncerait. Il se comporterait comme un influenceur. Il faut qu'il dise, il faut qu'il nous dise, il faut que la gendarmerie nous dise, il faut que la Côte d'Ivoire nous dise. Mais attendez, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Sous-titrage ST' 501